Alors bonjour à tous, nous espérons que vous recevrez bien cette vidéo. Nous sommes sur la base de Kleinebrugel dans la campine belge. C'est la base militaire aérienne belge avec des forces américaines du 110ème peloton américain qui sont présentes ici pour stocker les armes nucléaires. Apparemment 20 ogives, elles sont de façon illégale sur le sol belge étant donné que la Belgique a signé un traité l'interdisant dans les années septembre, le traité de non-prolifération des armes nucléaires. Nous sommes donc ici avec Zoé Jeuneau qui est député écolo au Parlement fédéral et une série d'activistes, de citoyens concernés qui sont ici pour dénoncer ce fait illégitime et illégal qu'il y a de stocker des armes nucléaires sur le sol belge. Alors nous attendons les militaires qui vont probablement venir nous appréhender rapidement. Pour l'instant nous sommes entre les deux tarmacs, donc entre la piste de gauche que vous voyez ici et la piste de droite que vous voyez là, qui est en fait la piste principale. Nous allons nous mettre au centre et voir un peu ce qui se passe. On annonce par cette action, un, le fait que l'état belge doit retirer les armes nucléaires du sol belge et les rendre aux Etats-Unis. Deux, il serait bien, et on demande, que l'état belge signe le traité d'interdiction des armes nucléaires qui est négocié et en cours de ratification aux Nations Unies qui permettrait d'éviter d'avoir ces armes comme une épée de Damoclès sur nos têtes. Et trois, que la Belgique prenne un rôle prédominant dans la sécurité mondiale en se basant sur le désarmement et la déméditarisation de l'ensemble du monde au lieu d'une politique agressive et militaire. On vous tient au courant pour la suite. Et en tout cas, merci beaucoup. On vous annonce déjà qu'on sera là pour le sommet de l'OTAN, le 11 et 12 juillet, qui aura lieu à Bruxelles cette année. Et on va leur faire leur fête. Sous-titrage ST' 501